Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous pour notre dernier épisode consacré à la commune de Saint-Viau on va vous emmener au skatepark il a été inauguré en juin dernier et avec le patinodrome et le téléski nautique ça fait que Saint-Viau est vraiment une ville de la glisse pour nous en parler on a rendez-vous avec Sandrine Olivier qui est adjointe aux Jeunes de la Commune Bonjour Basile Bonjour Alors qu'est-ce que toi tu aimes dans le skatepark ? Ben faire des sauts, faire des figures Et avant il n'y en avait pas, ça a été inauguré qu'en juin tu faisais comment avant alors ? Ben j'allais autre part, dans les autres villes C'est quoi ? Qu'est-ce que tu peux faire ici ? Tu peux faire des sauts ? Oui et aller vite aussi Et qu'est-ce que vous en pensez du skatepark Kylian ? Ben rien Et toi Basile ? Ben il est cool, il y a plein de choses Qu'est-ce que tu préfères ici ? Ben les rampes Bonjour Sandrine Bonjour Claire Nous sommes au skatepark qui a été inauguré en juin C'était important de mettre en place cet espace, cet équipement dans la ville de Saint-Viau ? Oui tout à fait, on avait déjà un équipement en bois au niveau du patinodrome qui était obsolète Et donc lorsqu'il a été démantelé, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont alarmé en disant que ça leur manquait Donc du coup on a choisi d'en créer un nouveau Il a été inauguré en juin depuis, il y a beaucoup de monde qui vient ? Oui tout à fait, c'est vraiment un lieu de rencontre où les jeunes qui savent pratiquer viennent régulièrement Mais aussi les moins jeunes, donc les plus jeunes je veux dire Et Saint-Viau, c'est vraiment une ville où il y a plusieurs équipements au niveau de la glisse Tout à fait Comment ça se fait ? En fait le premier équipement qui a été fait, c'était le patinodrome Il avait été arrêté suite à l'arrêt d'un club de rollers Ensuite le TSN 44 est venu s'installer sur le lac Et lors de la campagne des municipales, il y a un club de rollers qui a voulu se réinstaller sur Saint-Viau Donc du coup, plus le skatepark, ça donne le pôle glisse de la commune Donc le pôle glisse aussi qui va plus loin que Saint-Viau finalement Parce que ça rayonne un peu sur plusieurs communes Tout à fait, puisque toutes les communes avoisinantes y viennent Là vous avez interviewé des gens de Sainte-Pazanne Donc ça a vraiment un écho au-delà de notre commune C'est important de mettre à disposition des espaces pour les jeunes Pour qu'ils puissent se défouler ? Bien sûr, bien sûr Ça leur permet de se défouler, de se rencontrer, d'échanger Ils sont bien là au niveau de la zone de loisir Ils ont plein de choses à faire au niveau des équipements sportifs Donc c'est un lieu, le cœur de la ville de Saint-Viau en fait C'est une ville vraiment où le sport est une place importante On voit autour, il y a des terrains de tennis, il y a le terrain de basket Ça a toujours été une tradition sportive ici ? Oui, tout à fait Mais c'est vrai que cette tradition a été accentuée depuis 2014 Notre adjointe aux affaires sportives a candidaté d'ailleurs la commune Au niveau de la ville sportive Et on a obtenu notre première flamme en fin 2015 Donc on était très fiers de cette première flamme Justement, le sport, il y a des clubs qui sont à haut niveau ici ? Ou non, ça reste encore amateur ? Il y a de tout On a fait rentrer de nouveaux clubs sur la commune Donc au fur et à mesure, c'est plutôt les créneaux de salles Qui ont du mal à se libérer du coup Étant donné la richesse des activités sportives et culturelles Au niveau du skatepark, il est ouvert toute l'année ? Il est ouvert toute l'année, tout à fait Alors il y a un panneau d'informations Puisque lorsqu'il y a des intempéries Effectivement, il ne faut pas y pratiquer En cas de glisse, de pluie Et autrement, il est ouvert sous la surveillance des parents Pour les plus jeunes Il est juste à côté du téléskinautique justement Par contre, cet équipement n'est ouvert qu'en été ? Il est ouvert de mars à novembre Donc il est ouvert quand même beaucoup de mois dans l'année Donc là, ils vont réouvrir en printemps Ça permet de faire une animation et de faire vivre finalement le bourg aussi Oui, tout à fait Parce que c'est une ville qui fait 2000 habitants je crois Donc on ne s'attend pas en arrivant à se dire Mais il y a tout ça, c'est quand même Oui, mais on a eu un maire constructeur, monsieur Fernand Bouchereau D'ailleurs, on a nommé cette zone de loisirs à son nom Qui avait fait beaucoup de choses Qui avait créé le lac, le patinodrome, le stade, les tribunes, les terrains de tennis Tout ça, c'est lui qui l'a créé pendant ses mandats Donc nous, on a mis notre petite pierre à l'édifice en créant le skate Le patinodrome, c'est quoi un patinodrome pour ceux qui ne sauraient pas ? Alors le patinodrome, c'est une surface pour réaliser du roller de vitesse en fait Donc on a des championnats de France et on a eu en 92 les championnats du monde Donc on espère avec la réflexion du patinodrome que cela se reproduise Donc en fait, c'est un vieux rayonne aussi à l'extérieur quoi Exactement Très bien, merci beaucoup Sandrine Je vous en prie Chez vous à Saint-Bio, c'est déjà fini Juste avant de se quitter, j'ai une petite pensée pour Camille Qui vient de pointer le bout de son nez Excellente soirée et très très bon week-end sur Télénantes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz